Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Parasite SEO et dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser la puissance d'un autre nom de domaine pour pouvoir enquêter ton site web facilement sur Google. Alors certainement tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que je suis sur Canva. Effectivement c'est avec Canva que nous allons faire du Parasite SEO aujourd'hui. Est-ce que tu savais le nombre de visiteurs mensuels que Canva génère tous les mois avec la puissance de son nom de domaine. Donc nous pouvons voir là par exemple que 661,200 000 millions de personnes visitent Canva de façon mensuelle. Et nous pouvons voir là que la durée moyenne des sections c'est à 8 minutes 17 secondes. Énorme. Donc aujourd'hui nous allons utiliser Canva pour faire du Parasite SEO. Nous allons utiliser la puissance du nom de domaine pour pouvoir ranquer nos sites web très facilement sur Google. Et pour ceux par exemple qui ont découvert cette vidéo juste par hasard et ne savaient pas ce que c'est que du Parasite SEO. Le Parasite SEO c'est simplement une stratégie un peu controversée de pouvoir manipuler l'algorithme des moteurs de recherche. Donc on va se dire Google demandait des backlinks pour pouvoir ranquer. Google demandait énormément de factures pour pouvoir positionner certains sites web sur les premières parts de résultats. Alors souvent il est très difficile de pouvoir vraiment cumuler toutes ces caractéristiques. Donc l'autorité du nom de domaine, les visiteurs mensuels, les backlinks et tout. Donc à noter le Parasite SEO va permettre à ce que Google puisse voir votre site comme un site vraiment réputé, un site qui a vraiment de la notorité et qu'on trouve un peu des liens qui pointent sur vos sites web un peu de partout et sur des sites encore plus reconnus comme Canva. Donc sans plus tarder, je vais te montrer comment nous allons utiliser Canva pour faire du Parasite SEO. Rends-toi seulement dans ton interface Canva. Donc ça va dépendre de ta version. Parce que récemment Canva a fait quelques petites mises à jour. Donc les interfaces changent. Mon interface ne pourrait certainement pas être la même que toi. Mais une chose, c'est que tu vas toujours trouver une barre de recherche pour pouvoir rechercher quelque chose sur Canva. Clique simplement, saisis par exemple le site web. Donc tout simplement. Ou par exemple, si tu ne veux pas saisir le site web, je te recommande d'aller au niveau de la création. Donc au niveau des dimensions ici. Ou par exemple, si tu ne veux pas saisir le site web, tu vas venir au niveau des dimensions. Donc tu vas saisir la dimension que tu aimerais. Donc pour cette dimension, pour le Parasite SEO, nous allons faire du 1366 par 768. Alors nous allons créer notre design. Et on peut voir directement là que Canva détecte que, bon, ça c'est un design de site web. Donc je vais laisser cela. Je vais venir ici prendre site web. Pour que nous puissions directement choisir des modèles Canva qui vont nous permettre d'aller très rapidement. En passant par le dimensionnement, ça va un peu nous perdre de temps. Mais ici, on va directement choisir un modèle de site web. Une fois que j'ai saisi mon site web, donc Canva va même lister les modèles en fonction de ta niche et en fonction de ta licence de Canva. Si tu as Canva Pro, alors tu peux débloquer donc certains templates pro. Mais pour ce Parasite SEO, donc tu n'as pas besoin de Canva Pro pour pouvoir le faire. Donc tu vas simplement choisir un modèle par défaut ou au hasard. Ou tu peux prendre du temps pour regarder en fonction de ta niche. Tu vas choisir un modèle de site web. Une fois que tu as choisi, alors voici un peu le modèle que j'ai choisi. Ici, ça parle un peu de voyage. Donc je peux par exemple changer le titre de mon site. Je peux changer donc l'entête. Et ici par exemple, j'ai un bouton Learn More. Et ici sur Learn More, tu peux te rendre compte que j'ai entré là comme URL, l'URL de mon site. Donc qui est groupbusiness.com. Et si tu n'en avais pas encore visité, je t'invite à visiter groupbusiness.com. C'est un site où, sur la page d'accueil, Donc je liste les produits ou les services qui sont nécessaires pour les webentrepreneurs Pour pouvoir entreprendre sur Internet. Alors forcément, tu trouveras un outil, ce groupbusiness qui va te permettre de faire découler ton business rapidement. Ou tu peux aller simplement dans la section de blog. Tu lis mes articles de blog. Alors j'écris des articles de révision. C'est un peu de tout. Et tu peux également rejoindre mon système 500 qui te permet d'apprendre de l'affiliation de A à Z Comment créer un système entièrement automatisé en 2024 pour pouvoir générer des revenus sur Internet. Bon, les années à venir, je veux faire la mise à jour de cette formation. Mais elle est d'actualité en 2024 et elle serait toujours d'actualité dans les années à venir. Donc nous allons simplement retourner dans l'interface de notre site web. Le but ici, c'est d'entrer l'URL de ton site web. J'ai récupéré l'URL de mon site web. Alors je viens ici sur Canva. Je veux entrer là. Et si je veux encore, j'ai des modèles. En fait, ceci va se présenter exactement comme un site web. Donc à toi d'éditer toutes ces informations et rendre vraiment cela professionnel et rendre cela comme un site web vraiment attrayant et réel. Parce que Google également va lire le contenu du site web et comparer avec le contenu d'un site web pour pouvoir savoir est-ce, donc les contenus, est-ce que ça parle de la même chose, est-ce que tu es dans la même thématique ou est-ce que c'est juste un article spam pour pouvoir prendre l'autorité du nom de domaine et envoyer du jeu vers ton site. Alors prendre l'autorité du nom de domaine, c'est très important. Lorsque, par exemple, le site sur lequel tu veux faire du Parasite SEO donne des liens en dofollow. Donc le dofollow, ça veut dire les moteurs de recherche peuvent suivre ce lien. Mais si c'est en nofollow, alors ça ne vaut pas la peine de faire du Parasite SEO. Avec, tu pourras avoir des backlinks, mais qui ne servent à rien parce que le site a refusé d'envoyer du jeu. Mais par la suite, je vais nous allons analyser ce lien et voir est-ce ce lien en dofollow ou en nofollow. Donc j'ai déjà eu à tester. Bon, déjà, tu as déjà une réponse de ce que c'est. Donc voici par exemple un autre site web qu'on va personnaliser. On va personnaliser, on peut ajouter des liens un peu de partout. Donc si je veux par exemple ajouter un lien ici, je veux par exemple copier le contenu ici. Et je vais, autant pour moi, je vais simplement cliquer ce lien et je vais entrer par exemple mon site web. Donc growthbusiness.com, je vais simplement entrer mon site web. Et là, donc le système reconnaît directement que c'est un lien. Je vais cliquer sur entrer. Et si ça a changé, je peux par exemple changer également la couleur de ce lien. Je peux par exemple mettre cela en cette couleur. Donc pour que ce soit visible, lisible directement au visiteur, pour qu'il puisse cliquer comme cela et aller visiter mon site web. Donc voilà mon site web qui est créé avec Canva. Donc j'ai le bas de page, je peux changer tous ces menus. Et en prix, un modèle par défaut, donc tu personnalises à ta guise. Maintenant, le plus important ici, c'est de publier son site internet. Donc tu n'auras pas cet onglet ici qui est publié le site web. Donc tu vas aller simplement se partager et aussi se partager. Tu vas voir site web ici pour moi, c'est en ligne parce que je l'ai déjà publié. Mais si tu n'avais pas encore publié, cela devait te mettre site web et tu devais publier. Mais une fois que tu as cliqué sur site web avec ta version, le plus important maintenant ici, c'est d'entrer certaines informations. Ou cliquer sur certains cadres vraiment très utiles. Donc ici, on va te demander, donc par exemple, si je veux créer d'autres pages, je peux créer. Mais si je veux laisser à la racine. Et on va te demander par exemple le nom de ton domaine. Donc déjà ici, tu seras en sous-domaine my.canva.site. Donc tu peux également ajouter un nom de domaine. Mais le but du Parasite SEO, ce n'est pas d'investir dans un nom de domaine. C'est simplement prendre de la puissance de canva.site pour pouvoir ajouter, envoyer de la puissance sur son site. Parce que si tu prends ton nom de domaine, alors ce n'est plus du Parasite SEO. C'est simplement, bon, tu veux également développer ce site-là. Donc une fois que tu as écrit l'URL de ton site web, tu vas entrer. Par exemple, pour moi, c'est Michael, Mika. Et ensuite maintenant, paramètres de publication, c'est très important. Tu vas cliquer sur paramètres de publication et tu vas cliquer ici sur paramètres avancés. Donc tu vas maintenant cocher ici. Donc la lisibilité sur les moteurs de recherche est activée. Donc rassure-toi que c'est activé. Sinon, ce n'est plus du Parasite SEO. Parce que si tu caches ceci, ça veut dire à cette URL, à ce site, tu donnes comme métadonnée, non-index. Donc pour dire au moteur de recherche, n'indexe pas ce site. Alors ce n'est pas du Parasite SEO. Et ici, tu vas entrer une description, dont une description qui doit être digne de ton contenu ici. Et également qui fait référence à ton site web. Donc c'est là où maintenant, c'est vraiment très pertinent. Et Canva te donne par exemple 160 mots que tu peux entrer ici. Une fois que tu as écrit cela, donc tu vas également entrer l'URL de ton site web ici. Donc site de Groove Business. Et je vais entrer, bon, Michael, Michael, Mika, bon, Parasite, Parasite SEO. Donc, bon, ça c'est juste dans la démonstration de cette vidéo. Mon site est déjà publié, donc je ne vais plus republier. C'est pour ça que j'ai écrit ces informations. Une fois que tu auras entré tout cela et que tu te rassures bien que c'est lisible pour les moteurs de recherche, alors tu vas publier ton site web. Une fois que ton site sera en ligne, voilà par exemple le com pour moi, ça présente. Et ici maintenant, nous allons tester, donc pour voir, est-ce notre page réseau fonctionne vraiment. On va faire un clic droit et on va cliquer sur inspecter. Donc on va inspecter maintenant cette URL pour voir quel est donc le réel de l'URL. Et on peut voir ici que c'est no pena. Bon, si je prononce bien, ça veut dire, en fait, c'est une alternative de dofollow, simplement pour dire que le contenu, en fait, de cette page ne peut pas être modifié par l'utilisateur. En fait, c'est ce que ça veut dire. Et également, lorsqu'il n'y a pas de nofollow, ça veut dire que c'est dofollow automatiquement. Ce qui veut dire que canva.site envoie la puissance, envoie le jeu à mon site growthbusiness.com. Donc voilà comment tu peux utiliser Canva pour pouvoir faire du parasite SEO et pouvoir enquêter tes sites. Alors tu as la possibilité de créer autant de sites sur Canva, va et le fait comme cela, propose même des services de parasites SEO. Créer des sites, ajouter des liens des personnes. Donc je vais vous fournir 100 backlinks. Par exemple, tu peux faire un service comme cela et tu viens ici sur Canva, tu crées une page où tu vas seulement ajouter ces liens. Je vais ajouter ces liens. Lorsque les gens vont analyser leur site, ils vont exactement voir que oui, ils ont des backlinks qui pointent vers leur site web. Et également, si tu as bien fait les choses, donc au niveau des paramètres ici, cette page également va être référencée sur Google et les gens vont profiter de cela comme cela. Merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir suivi. Et donc, je te donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.